Musique Et bien salut à tous les amis c'est Tom Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode d'Evenia Alors oui je sais aujourd'hui on se retrouve encore dans le truc à PNJ Mais ne vous inquiétez pas je ne vais pas passer cette fois la moitié de l'épisode ici C'est tout simplement juste pour vous montrer que j'ai un petit peu avancé sur le projet Donc je sais pas si vous vous souvenez mais dans le dernier épisode je vous avais montré Que j'avais un de mes PNJ qui ne voulait pas rester à une émeraude mais qui était à 24 émeraude C'était le projectile protection et j'ai réussi toujours en cyclant pendant plusieurs jours IRL les PNJ D'ailleurs c'est extrêmement chiant je vous le dis clairement c'est chiant mais bref Toujours en cyclant j'ai réussi à en avoir un nouveau Le problème c'est que bon ok il me le fait 10€ moins cher Enfin 10€ 10 émeraude moins cher mais bon voilà c'est toujours pas une émeraude Du coup je vais devoir continuer ça voilà ça va être bien chiant Donc on n'est pas encore passé en 1.14.4 Sinon dans les autres petits trucs un petit peu sympa Et bah comme vous allez pouvoir le voir voilà j'ai commencé à organiser mon underchest Comme je vous l'avais dit dans un précédent épisode Et voilà et du coup tout simplement j'ai commencé à stocker des trucs Voilà donc j'ai commencé à faire 2-3 petits trucs Et par exemple les valuables voilà ce sont tout simplement les ressources Et comme vous voyez aussi j'ai fait une petite expédition de minage Bon à peu près 30 minutes Bon c'est chiant hein de miner voilà c'est un petit peu chiant Mais voilà ça rend flou les caisses du coup voilà c'est plutôt fun Et surtout ce que j'ai commencé à faire comme vous le voyez c'est que je suis allé chercher une tête de wither Alors tiens d'ailleurs j'aimerais bien voir mes statistiques vite fait Mob par exemple Alors je sais voilà que j'ai tué beaucoup d'hondermans Voilà j'ai bien fait fonctionner la ferme Mais surtout moi ce que j'aimerais voir Wither squelette j'en ai fait 38 Ouais en 38 j'ai eu une tête avec ma looting 3 Bon ce fut un petit peu chiant on va pas se le cacher Mais du coup les amis ce que je vais faire c'est que là Bah je vais tout simplement aller en chercher d'autres des têtes Et puis on va commencer par se faire un wither Parce que c'est vrai qu'on en a pas encore ce stade du jeu Et puis bah pourtant voilà ce serait cool d'en avoir Du coup je vais fermer ses têtes et j'arrive tout de suite Parce que si c'est un wither squelette il a mon stuff Oh non ! Oh non mec t'es sérieux ? Ah t'as buce là par contre C'est un wither squelette ? Bah oui c'est ça Il a mon stuff ! Il a mon stuff ! Yes trop bien ! Ouais là gros ! Il a donné un full diams enchant un wither squelette là En fait il est mort en fait Du force mec ! Il a eu le wither squelette il a récupéré son stuff Il a eu une épée diams ? Il a eu l'épée diams oui bah oui T'avais quoi comme épée ? Je sais plus Ok les amis donc on se retrouve Et j'ai enfin farmé les têtes tout simplement Alors je les ai dans mon under chest Aussi faut que je vous parle de ça En fait j'ai tout simplement farmé un raid Voilà dans le village d'à côté Parce que j'ai tout simplement Pommé mon totem of undying En farmant les têtes voilà Parce que j'avais oublié de remettre mon plastron A la place de mes élytra Donc voilà j'ai farmé les totems Voilà ce fut plutôt fun Et techniquement voilà dans nether Voilà je devrais avoir mes têtes de squelette Voilà on est plutôt pas mal Donc mes amis Et bien je vais vous montrer aussi une petite technique Pour tuer le wither très rapidement Et sans trop de problèmes Et tout simplement ça va se passer dans l'end Alors la précédente technique C'était d'aller dans le nether Et puis vous savez De comment dire De mettre le wither dans le toit du nether Mais du coup moi ça me faisait un peu chier Et vu que de toute façon on a déjà fait le dragon Et bien je me disais Et bien autant chercher 3x3 de bedrock Et bien en fait il y en a juste ici Du coup voilà ça va être plutôt fun à faire Vous allez voir ça tout de suite Voilà donc là on a de quoi faire Et bien attendez On va même se faire de la place pour nous même Vous savez quoi Voilà donc bon bah déjà moi je vais mettre mon plastron Au cas où on a eu une fameuse explosion Ah et aussi très important Ce que j'avais oublié C'est qu'il va falloir aussi un petit peu d'obsysienne Donc bon bah ça on va en piquer sur les tours Du coup on va venir placer ça là comme ça Et ah merde Merde je suis un de trop Putain Donc voilà ça va mieux comme ceci Et bah après voilà Il suffit juste de mettre un peu de sous le sun Et normalement si Bon en fait c'est au take du futur Je me suis foiré en fait Le tuto du mec que j'ai regardé Il est complètement foiré Du coup ça Vous devez l'avoir avancé ici en fait De 1 Juste comme ceci Voilà pour bien s'aligner comme ça Voilà merci Allez je le lance ici Voilà il devrait avoir la tête Juste ici Oh comme c'est fun Donc si tout se passe bien Normalement le wizard devrait totalement être contenu Voilà Regardez comme c'est fun Et bah là Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est pas possible ? Quoi ? Ok bon ok Bon c'est pas trop un problème Parce qu'on a en soi On a ce qu'il faut Mais je crois que j'ai été menti Tout simplement Parce que j'ai regardé une vidéo sur Youtube Pour le faire rapidement Et il y a plein de gens qui disaient Oh ça va ça passe Tu peux le faire là Ouais ouais mon cul ouais Bon Oh on a même une petite tête C'est sympa Attends c'est pas un délire Genre il a pas réussi une première fois Et on fait J'avais pas vu que dans son tutoriel Le mec il avait pas Il s'était foiré la première fois Ok donc Oubliez ce que je viens de faire Bon Du coup les amis Aujourd'hui ce qu'on va faire C'est un truc assez spécial Puisque comme vous l'avez vu J'ai farmé les Totems of Undying Tout à l'heure Et je me suis dit Et pourquoi est-ce qu'on en ferait pas une ferme ? Parce que oui c'est possible Maintenant en 1.14 De faire des fermes À Totems of Undying Et d'ailleurs c'est assez cheaté Et du coup là vous vous demandez peut-être Ce que je suis en train de faire Parce que peut-être que je fly Un petit peu à l'aveuglette Mais pas du tout Rappelez-vous que j'ai la dit map à côté Et j'aimerais vous présenter Voilà l'autre pillager Pillager plutôt Outpost Donc ce petit truc là Vous devez sûrement le connaître Voilà c'est là où les pillagers spawnent Tout simplement Et là comme vous voyez On en a déjà pas mal Et le serveur lag bien D'ailleurs j'ai installé un mode client Pour voir quand le serveur lag Regardez hop Tadam Donc voilà vous Il y en a qui Regardent toujours les vidéos de Xisuma Voilà vous Je l'ai un peu pioché là-bas Mais du coup comme vous voyez Là le serveur lag bien Parce que tout le monde est dans une dimension différente Du coup Voilà on est à 11 TPS Ouf on va pas se le cacher C'est un peu horrible Voilà tout simplement Du coup en fait Comment je vais procéder pour faire cette ferme Et bien MDR Toujours en regardant chez Xisuma On va faire une petite ferme On va faire une petite ferme Et on a besoin tout simplement De la boîte dans laquelle est contenu Ce petit pillager outpost Tout simplement Ça boite Comment vous dire De spawn des pillagers Voilà Et du coup MDR Le serveur lag comme pas possible Du coup ça marche pas bien Du coup j'ai aussi mis un mode pour ça Et comme vous voyez Normalement si je puis sur cette touche là Voilà on voit la boîte Alors bien sûr C'est ces bords Voilà donc j'ai désactivé 2-3 trucs Normalement il y a les slime chunks Qu'on voit partout On a aussi une cabane de witch ici Donc on fera peut-être une ferme à witch Mais tout simplement Ce que je vais devoir faire moi C'est que je vais devoir creuser Bah voilà tout simplement Ce petit truc là Et du coup aussi c'est pour ça Que j'ai fait notre petit beacon C'est tout simplement Pour que je puisse Que je puisse faire Tout simplement une radia Juste ici Du coup mes amis Ce que je vous propose de faire Et bien c'est qu'on s'y mette tout de suite On va me faire un petit timelapse C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien 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 Ça y est le timelapse est fini Et comme vous voyez Ça marche plutôt bien Donc là en fait J'ai peut-être une voix un petit peu cassée C'est normal Nous sommes le lendemain matin Et oui encore en retard Comme d'habitude cet épisode Donc je vous présente Donc je vous présente mes amis La première partie tout simplement De notre usine à raid Tout simplement pas à pillager Parce que justement Le point de la chose Déjà il y en a un là Et ça ça va casser les spawneries De notre ferme Voilà donc on va tout de suite le tuer On a à peu pris un temps fou Hier à faire ça On va pas se le cacher Mais du coup le point de cette ferme C'est tout simplement Que dans cette zone Tout simplement Les pillagers vont spawner Certains pillagers auront une bannière Comme vous le voyez ici là-bas Quand on tue les pillagers Avec une bannière On a l'effet Dans notre inventaire Bas domaine Bon là forcément j'ai rien Mais on aura bas domaine Et plus on en tue Plus on aura bas domaine Donc on aura bas domaine 1, 2, 3, 4, etc Jusqu'à 6 je crois bien Et plus on a bas domaine fort Plus on va pouvoir lancer Des raids un petit peu vénères Et nous c'est ce qu'on veut Parce que les raids vénères C'est là où simplement Il y a les meilleurs loot Du coup le fonctionnement Sera très très simple On aura juste à venir ici Par exemple par ce portail du nether A tout simplement Tuer le plus possible ici De pillagers avec une bannière Comme ça on prendra L'effet bas domaine En fait c'est vraiment Le point cette zone Et puis on ira Un petit peu plus loin Tout simplement sur La ferme à pillagers Ce qui croyez le ou non Est limite plus simple que ça Voilà donc vous voyez Comme vous voyez Le serveur a quelques soucis De lag On va pas se le cacher Bon ce qui est bien C'est que tout simplement La ferme finale Et bien elle sera limite Plus simple à construire Que ce truc là Voilà parce que ça c'est chiant Faudrait arraser Toute la montagne qui était là Mais du coup voilà Du coup moi ce que je vous propose Les amis c'est qu'on se mette A la construction de ce petit truc Et bien D'accord ok parfait Parfait j'ai voulu faire W5 Mais vu que ça m'a tout jeté C'est full bug Bon j'en sais rien Écoutez mes amis Moi je vous dis Bah allons-y On va On va construire ça Allez c'est parti Donc là où j'aimerais faire ça Tout simplement Bah c'est pas très loin en fait Ça serait juste ici Parce que comme vous voyez Cette plaine elle est Plutôt propice On va pas se le cacher Du coup moi ce que j'aimerais C'est surtout viser l'endroit Un petit peu le plus au milieu De la plaine Donc allez vous savez quoi On va dire qu'on va se mettre là Pour notre ferme Et à partir de là Il va tout simplement Vous verrez après pourquoi Mais pour l'instant On va tout simplement Descendre de 23 blocs Bien Donc on a notre petit trou ici Et tout simplement Et bien là où il y a la stone On va mettre des hoppers Voilà comme ça Bah les pilageois Vont tout simplement tomber ici Du coup moi ce qu'il va me falloir C'est un petit peu de glace peigne Vous allez comprendre pourquoi Et surtout Et bien tout simplement Là toute cette zone Je vais déjà enlever les arbres Ou des choses comme ça Ou les trous Comme ça on va tout simplement Optimiser l'arrivée des pilageois Du coup je vais m'occuper de ça Et puis je vais un petit peu Clear la zone Voilà Bien Et bien voilà J'ai clair un petit espace sympathique Voilà donc j'ai fait une petite partie De terraforming Pour pas que les Pour pas que les pilages Simplement se bloquent Voilà dans le terrain Donc voilà J'ai enlevé un peu l'herbe Même si ça servait à rien Voilà pour bien Pour bien marquer la délimitation On va dire Et là du coup mes amis Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'occuper d'ici Donc normalement Voilà j'ai ma petite shulker box Juste ici Avec un petit peu près Tout ce qu'il me faut Mais avant toute chose Ce qu'on va faire C'est qu'on va se faire Les fameux hoppers Qu'on doit avoir en dessous Ce qui est bien du coup C'est que Bon bah c'est con Je vais devoir en prendre De mon beacon Voilà le beacon Va falloir que je remine un peu de fer Si je veux le faire fonctionner D'ailleurs voilà J'avais acheté Contre des mending Du fer à Onyx Parce que Putain mais Quelle galère Pour avoir ce beacon full C'est une horreur Je vous le dis moi Oh non Oh non J'ai fait ça Du coup Ce qu'on va devoir Commencer à faire Mes amis C'est se faire Une petite source Infini Voilà juste à côté Alors pourquoi Eh bien vous allez Vite vite comprendre Bon du coup Voici notre petit cercle Et du coup Là ce qu'on va commencer A faire aussi C'est qu'on va mettre Des sources Bah déjà pour commencer Sur les côtés Donc on va commencer Par faire ça Voilà Et ensuite Bah là Vous voyez Il y a des petits problèmes Du coup il suffit De reprendre des sources Et puis de les mettre Dans les 4 coins Comme ça Voilà Là déjà On va beaucoup mieux Bon maintenant Moi ce que je vais faire C'est que je vais enlever ça Oui je m'étais un petit peu Aussi foiré au niveau des mesures Du coup je vais reboucher Ça ici Donc je rappelle C'est pas fait pour être joli C'est fait pour être fonctionnel On va dire Est-ce que j'aurais Est-ce que j'aurais pas mis Mon bois dans mon under chest Non Bon apparemment J'avais pas mis de bois Dans mon under chest Donc je ne sais absolument pas Où sont passés mes buts Genre j'avais des buts Je ne sais absolument pas Où elles sont passées Ce serait très marrant Non Bah non Elles sont pas en bas Bien sûr que non Elles sont pas en bas Bon du coup de base Ce que je voulais faire C'était des petites trappes Voilà qu'on va mettre comme ça Ensuite Assez important Il va me falloir un glass pane Alors oui je sais C'est un design Que vous avez peut-être Déjà vu quelque part Cette ferme Mais moi je l'ai un petit peu Modifié Pour quelques raisons pratiques Donc notre petit glass pane Au milieu Parfait Comme ça le ravager Ne va pas pouvoir venir au milieu Donc déjà hop On va en mettre un là Bon on s'en fout Si on marque des trucs dessus Hop et voilà Et là ce qu'on va pouvoir faire C'est qu'on va pouvoir simplement Placer notre petite source de lave Juste ici Et voilà Comme ça le ravager Ne viendra pas nous faire chier A l'intérieur du système Bon maintenant Il va falloir qu'on aille faire Notre petit système de récupération Tout ça tout ça Bon du coup Tiens je vais creuser Un petit peu par là Aussi ce que je pense que je vais faire C'est que je vais carrément mettre des slabs Comme ça pour l'XP Ce sera même plus simple à récupérer Donc bon on a notre petit système de récupération Mais surtout C'est pas tout Il va aussi falloir qu'on ait un village ici Pour start un raid Du coup juste en dessous de nos hoppers Ce qu'on va faire C'est tout simplement Qu'on va créer un mini village Alors je sais aussi Qu'à la fin des raids Les villageois peuvent vous dropper Plein de petits trucs sympathiques Honnêtement Moi je m'en fous un peu De ces petits trucs là Du coup je vais pas mettre en place le système Mais voilà Sachez que c'est possible Donc on va faire notre setup villageois Mais du coup pour créer un village Il va nous falloir Plusieurs petites choses Déjà il va nous falloir un villageois Mais aussi un lit Et un point d'intérêt Donc vous savez C'est les workmages des villageois Ouais Ouais Du coup il va nous manquer juste Notre petit villageois Bon voilà Ça va Et puis normalement Notre ferme sera good Donc bon je vais chercher ce villageois Et on va pouvoir commencer A voir comment la ferme fonctionne Bien Bon Aller J'ai J'ai Il dort c'est une blague J'ai ramené ce PNJ Voilà Bon le truc c'est que moi je peux pas redormir Du coup j'ai J'ai fait mon lit Bon enfin J'ai réussi à amener ce PNJ Ce fut long Ce fut très long De le faire voyager De mon village Puis dans le nether Puis Ici Alors oui du coup là J'avais empêché de monter Donc là je suppose qu'il manque une source C'est ça le délire Voilà Il manque une source On kiffe Bon attendez On va la remettre là Voilà On va repartir en haut Hop Petite trap Voilà Donc Un peu de merde ici justement Pour le faire aller dans le trou Machin Enfin bah voilà C'était C'était chiant C'était clairement chiant Ok On va la faire ouvrir Dans le bon sens Voilà Donc Donc Voilà J'ai enfin réussi Mes chers amis Et du coup Ce qu'on va pouvoir faire Ça va être extrêmement cool On va enfin pouvoir Lancer cette ferme Et voir ce qu'elle donne Et oui Du coup Et bah du coup Je vais me connecter Avec mon compte spectateur Et chers amis Déjà Il va falloir que je trouve Un autre lit aussi Mais Voilà Il va falloir que je me connecte Avec mon compte spectateur Et d'ailleurs Ça fonctionne bien Ici Ça 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 fonctionne Plus que bien Il y a des mecs avec des bannières Donc ouais Franchement je suis très content de ça Et vous voyez Voilà J'ai dû le protéger des flèches Parce que regardez Dès que je m'approche Voilà Le problème il est là Et ils en voulaient au PNJ Vraiment Ils voulaient Lui défoncer Toutes ses morts Et le petit Le petit lag Qui fait plaisir Voilà Donc voilà Donc je vais enlever ça Je vais me connecter Avec mon compte spec Et on va pouvoir enfin Tester Cette ferme Ok Donc mes amis Me voici avec mon compte spec Not I'm a tech Voilà C'est incroyable Comme nom bien sûr Donc Bah ce que je vais faire Tout simplement C'est que je vais mettre En spectateur Donc je vais faire Tac Comme ça Voilà J'ai disparu Ce que vous ne voyez pas Mais que je vois sur mon deuxième écran C'est que Il y a des gens C'est incroyable Bon du coup Ce que je vais faire C'est que je vais en profiter Je vais prendre l'effet badomène Mais j'ai pas En fait je vais pas le prendre là Badomène Parce que si je vais le prendre là Ça va directement lancer la raid Et moi j'aimerais bien rentrer là dedans Avant Le truc c'est que je sais pas Si ça va faire effet de village Ah quoi Quoi qu'ils vont peut-être venir Attendez Je vais essayer de le tuer à l'arc Au pire Ok J'ai pas eu badomène Très bien Parfait C'est ce qu'il me fallait Bon du coup là Ce que je vais aller faire C'est que je vais aller prendre badomène Dans la PGW Je sais pas trop comment je vais me démerder Si je sais à peu près Comment je vais me démerder d'ailleurs Je vais prendre Hop Ceci Voilà Et bon ça va J'ai projectile protection à Donv Donc il faut juste que je tue les mecs Avec la bannière Et voilà j'ai badomène Je vais essayer même de prendre Un badomène un petit peu plus violent Par contre ils en font du bruit Hop Badomène 2 Badomène 3 Vous voyez j'ai badomène 3 là Allez on essaye d'avoir mieux Badomène 6 Voilà très bien Allez moi maintenant je me barre Putain regardez moi c'est terrisson quoi Oh mon dieu Bref Voilà donc On a notre effet badomène Et maintenant ce qu'on va faire C'est que Attendez hop Je vais en profiter Je vais prendre mon compte spec Donc voilà Là j'ai mon petit compte spec Vous voyez que Imotech est par ici Et du coup on va descendre Voilà Et comme vous voyez Il y a déjà du monde Du coup là ce que je suis en train de faire C'est que je commence à me rapprocher D'ailleurs je sais pas pourquoi je lag On sait pas que mais voilà Je lag souvent Spectateur Donc voilà là je me rapproche Donc là j'arrive Voilà là je suis au niveau des trappes Tout a l'air de bien aller Ok Voilà Vous devez me voir Donc je vais me rapprocher Du village Et tada Le raid se lance Voilà Donc bon là Le villageois qu'on voit Il est en train de péter un câble Et du coup si je reprends cette fenêtre là Je sais pas pourquoi je lag Et normalement on devrait voir Un raid Un raid Un raid Un raid Qui est où Ah il y a marqué Raiders Remaining Ok très bien Il y a marqué Raiders Remaining D'ailleurs voilà Je sais pas pourquoi je le voyais pas Mais voilà ça y est je l'ai Ah Faut que je sois assez proche du village Ok très bien Très bien très bien Bon ok Bon alors ce que je vais faire C'est que du coup Je vais kill les raiders Voilà Je les ai tous tués Donc normalement là Si je m'approche Voilà Là il est en train de relancer son raid Comme vous voyez Je sais pas pourquoi je lag Attendez Faut que je reload les chunks en fait A chaque fois Voilà là ça lag Moi aussi ça lag encore en fait Donc bon voilà Il s'excite un peu ce villageois là Et normalement on devrait les entendre Attendez Ok attendez Ça vient d'où ? Ça vient là Regardez ça vient de là Bon attendez en fait C'était sur le mauvais Minecraft Que j'ai mis du son Donc voici là La première vague du raid Tout simplement Qui est en train d'arriver Et vous savez ce qu'on va faire On va faire du split screen Ah je pense que ça peut être Fancy on fait du split screen Tiens Et voilà mes amis Je vous présente mon mode split screen Donc comme vous voyez Là actuellement il fait nuit Moi j'ai une vision sur ce compte là Mais du coup on va pouvoir voir Un petit peu les raiders arriver Du coup là ce que je vais faire C'est que Ok bon déjà on en a un là Hop voilà Donc on a notre petite barre du raid en haut Et normalement Ils devraient me rejoindre Je sais pas ce qu'ils sont en train de traquer En fait là Comme vous voyez là Ils sont en train de D'ailleurs j'ai oublié de fermer la trappe Ça c'est très très con Mais je ne sais pas ce qu'ils font Je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire Parce que là ils tournent dans tous les sens Mais le village est là C'est peut-être parce qu'il fait nuit J'en sais rien Bon attendez au pire On va essayer de dormir Écoutez ça marchait très bien en créatif Je n'arrive plus Il y a un truc que je saisis pas là Je pense que la trappe Je pense que ça là Ça les gêne Le truc de l'accès Je pense que ça Vraiment ça les gêne Vous savez ce qu'on va essayer de faire On va essayer d'aller dégager ça Je vais essayer de venir Poucher ici Donc on va péter les trappes Allez on se dépêche Hop hop Voilà vous ne me connaissez pas Ouais bah du coup Faudrait peut-être que j'en descende Hop là Ils ne m'ont pas vu Ils ne m'ont pas vu Et là du coup Est-ce qu'il va se passer quelque chose Est-ce que c'était ça Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ça se fait ça Pourquoi ? Ça commence vraiment à être très bizarre Parce que ça marche parfaitement En créatif Mais quand je vous dis parfaitement C'est genre parfaitement parfaitement Pourquoi est-ce qu'ils sont en alerte totale Là il n'y a rien de spécial en dessous Vous savez ce que je vais faire Je vais essayer de les attirer Simplement si ça se trouve C'est juste un problème avec cette vague Mais Non mais En fait ils sont juste en train de totalement paniquer Qu'est-ce qu'il est ? Ils ne m'attaquent même pas moi Et là je n'ai plus la barre du raid C'est bugé Donc il y a clairement un truc Qui leur pose vraiment problème Et qui leur fait très peur On dirait Parce que je ne sais pas Ils ne m'attaquent ni moi Ni le PNJ Parce que le PNJ Normalement il devrait l'attaquer par là Je ne comprends pas tout Je ne vais pas vous le cacher Donc bon il y a une autre vague Qui va arriver du raid Comme vous le voyez Ok elle est là Alors comment ça va se passer cette fois Donc regardez Il y a des Comment dire Il y a des évoqueurs Non c'est pas des évoqueurs Je ne sais plus exactement Quel est ce type de mobs Bon alors Est-ce que cette fois Ils vont repéter un câble ou pas ? Euh Regardez On dirait qu'ils regardent un truc par là-bas Qu'est-ce que c'est Qui regarde par là-bas ? Où est-ce que Où est-ce qu'ils vont ? Pourquoi ils se mettent là ? Ils regardent là-bas Là-bas Mais c'est ça en fait Ne me dites pas que c'est C'est le pillager outpost Qui pose problème Ne me dites pas que c'est Que c'est ça le problème Ah bon Il y en a qui est arrivé Mais euh Ou c'est lui peut-être Qui pose problème ? Je ne sais rien Ah quoi Par contre Tu peux me shooter d'ici Enfin non Du coup Non clairement pas Euh Attendez Il faut vraiment regarder Où est-ce qu'il Mais oui en fait Ils vont là-bas C'est ça Regardez Lui est là Il pointait dans cette direction exacte Bon attendez Il y en a plein là-bas Je vais essayer de voir Ce qui va pas Et puis Bon bah déjà On va pouvoir former des émeraudes Mais on va voir ça Parce que c'est quand même Très bizarre Il y a vraiment un truc Que je comprends pas Regardez Donc là je suis sur mon monde créatif Bon bah j'ai des effets Comme absorption Résistance Ou des trucs comme ça Bon ça on s'en fout un petit peu Je vais même me mettre en survie Et j'ai tout ce qu'il faut J'ai mon épée Bon je vois une shot Et tout Bon bah ça on s'en fout à la limite J'ai même Hero of the Village Du coup là ce que je vais faire C'est que je vais me donner L'effet badomène Voilà Et le fait de me donner ça Comme vous voyez Ça start un raid Donc là aucun problème Le raid start Voilà Il apparaît juste ici Comme vous voyez Et là Bah allez Les pillages joies N'ont aucun problème À rusher Et à venir sur la ferme en fait C'est ça que je ne comprends pas Là du coup On a toujours la même chose Donc j'ai même pas cavé Ni rien Mais voilà Ils sont en train de rusher Le village qui est juste en dessous Donc comme vous avez vu Ça a fonctionné Puisque ça On a bien réussi à créer Par contre Alors par contre Des fois j'ai ça Je ne sais pas pourquoi Mais vous voyez que ça fonctionne Finalement Des fois j'ai ça Des fois ils restent là Et je ne sais pas ce qu'ils font Je ne sais pas si ce n'est pas Les trappes qui font ça En vrai je ne sais pas Si mes trappes sont très utiles Mais Bah non justement Je les avais mis Parce que ça faisait ça quand même Mais bon bref Au final ils arrivent tous ici Quand même Et puis bon bah là Il suffit que j'arrive Que je les tutose Voilà donc Bon moi je peux même donner Des coups de main Parce que je me suis donné Force incroyable Voilà hop Et bah là voilà On start une seconde phase du raid Donc je ne comprends pas Pourquoi ça ne fonctionne pas Je pense honnêtement Que c'est parce qu'il y a Le pillager outpost Qui est trop près À côté Voilà parce que là Comme vous voyez Bah il n'y en a pas du tout Donc ouais Je pense que c'est la faute Du pillager outpost Là ils arrivent d'eau Ah les voilà Ok Et bah comme vous voyez La ferme Elle fonctionne très bien Ici donc Donc ouais J'ai des difficultés À comprendre Mais honnêtement Je pense que c'est parce Que je me suis mis trop près Du coup ce que je vais faire Mes amis c'est que Ça va être extrêmement marrant Mais je vais refaire la ferme Plus loin Voilà enfin au moins Cette partie là de la ferme Bon je ne vais pas faire ça maintenant Simplement parce que Ça prend énormément de temps Et puis l'épisode Est déjà en retard Voilà je dois le sortir Dans 20 minutes Je dois sortir l'épisode Dans 20 minutes Je n'ai pas commencé le montage Autant vous dire Que je ne le sortirai pas à l'heure Mais du coup voilà Je vais devoir refaire la ferme Un peu plus loin Parce que bon pas comme vous voyez Sinon il n'y a pas trop de problème Enfin quoi qu'il arrive Mes amis Et bien ça va être La fin de cet épisode J'espère quand même Qu'il vous aura plu D'ailleurs je tenais à m'excuser Parce que bon Il y a eu pas mal de petits problèmes Le fait déjà que j'ai pas de temps Du coup c'était un peu Un épisode très bordélique J'espère que ça ne sert à pas trop Voilà sur l'épisode en lui même Mais donc voilà les amis J'espère qu'il vous aura plu quand même D'ailleurs si il vous a plu Et bien n'hésitez pas A me le faire savoir Avec un petit pouce bleu Par exemple Là ça me ferait très très plaisir Et quant à moi Et bien écoutez Je vous dis Non mais c'est une blague ça par contre Je vous dis Salut à tous Une très bonne continuation Et à la prochaine Pour d'autres vidéos Allez Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz